Tout le monde m'entend bien? J'espère bien. Oui, oui. Très bien. Bonjour tout le monde. Je dois dire que quand Tina m'a contacté en décembre pour me parler de ce projet de journée, j'étais très enthousiaste, mais je ne voyais pas immédiatement comment répondre. La musique se prétend moins facilement à l'interprétation améneutique et spatiale que certaines formes de littérature et d'art plastique. Mais cette question de la spatialité des musiques clandestines m'intéresse, en rapport avec mes études précédentes sur la musique en temps de guerre et sur les approches spatiales de la vie musicale. Donc, j'ai commencé à explorer la question dans les partitions disponibles à la Bibliothèque nationale de France. Et je me suis rapidement focalisé sur trois compositeurs qui ont travaillé dans la clandestinité en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de Paul Armand, qui était né Imre Weisshaus à Budapest en 1905, Louis Sager, né Wolfgang Simoni à Berlin en 1907, et René Leibovitz, né à Varsovie en 1913. J'ai choisi de travailler sur ces compositeurs pour la qualité de leur musique, pour l'abondance des sources les concernant, et parce qu'ils ont tous écrit des œuvres vocales, où il me semblait que le choix d'un texte et sa musique en musique permettraient peut-être de jeter des pans vers des études littéraires et de proposer davantage d'hypothèses concernant les représentations spatiales. Tous les trois étaient des étrangers d'origine juive, des sympathisants du Parti communiste, et artistiquement et politiquement actifs en France depuis les années 30. Et tous les trois ont survécu la guerre, ont été naturalisés français, et ont poursuivi leur carrière musicale pendant les 30 clorius, avec plus ou moins de succès. Mais malgré ces certaines similarités dans leur parcours et engagement, Armand, Sager et Leibovitz possèdent des styles et des philosophies artistiques bien contrastants, et ils n'ont pas spécialement été proches dans la vie ou dans notre travail. Donc il résulte que leur œuvre offre des réactions artistiques contrastées aux contraintes communes de composer en clandestinité. Donc pour vous donner une idée rapide de leur profil, à la différence de Armand et Sager, qui quitte l'Allemagne pour Paris suite à la prise de pouvoir de Hitler au printemps de 1933, René Leibovitz semble arriver à Paris plus tôt, dans les années 20, pendant son adolescence. Avant la guerre, Leibovitz bougeait dans les cercles intellectuels de gauche, notamment de la revue Esprit. Il apprenait des techniques de décophonie auprès des anciens élèves d'Arnold Schoenberg, qui étaient réfugiés à Paris. Et aujourd'hui, il est surtout connu comme la personne qui a transmis les principes de Schoenberg à la jeune génération de l'après-guerre, notamment de Pierre Boulez. Il faut dire que sa musique est très marquée par le style de Schoenberg et de Webern. Paul Arma, par contre, était un des élèves préférés de Béla Bartók. Et avant de quitter Budapest, pour des raisons politiques, sur la dictature de Horty, après sa fréquentation et promotion des avant-gardes musicaux et littéraires pendant les années 20, la montée de Hitler lui pousse à revenir vers le champ populaire et la gîte propre. Avant la guerre, son temps est donc très partagé entre les directions des chorales populaires, l'écriture des chansons militants et la transcription de folklore musical, un peu à l'image de son ancien professeur Bartók. Mais il a aussi une activité de concertiste, des compositeurs modernistes classiques. Et enfin, la différence de Leibovitz et Arma, dont les langages musicaux sont fortement marqués par les musiques de Schoenberg et Bartók, Louis Sager possède un langage musical davantage personnel. Comme Arma, il travaille souvent avec des chorales populaires pendant les années 30, partage son temps entre la France et une Espagne en guerre civile. Citoyen allemand, il est interné en tant que ressortissant d'une nation ennemie par la France au début de la guerre. Et en plus de ses difficultés d'être un juif étranger et militant communiste pendant cette période, il est également homosexuel. Donc je vous préviens mes remarques aujourd'hui sont très provisoires, car les œuvres en question ont vraiment été publiées ou enregistrées et n'existent souvent qu'en formule inscrite à la BNF où je n'ai pas pu retourner depuis la mois de mars. Donc je me limiterai à quelques réflexions générales sur les textes, langages musicaux et les contextes de composition en attendant de pouvoir approfondir mes analyses quand il sera possible de retourner à la bibliothèque. Pour commencer, j'aimerais revenir sur les connotations de clandestinité et les confronter aux expériences de ces trois hommes. Je dois dire que je ne suis pas un expert dans la matière, donc personnellement, j'associais l'artiste clandestin avec une cachette en ville, fixe, isolée, claustrophobe. Je pense que ça vient de l'image des représentations dans le journal de Anne Frank ou dans le dernier maître de Truffaut. Mais j'ai découvert que les expériences clandestines de Arma, Sager et Leibovitz n'ont pas du tout été comme ça. En contraste, ils étaient très variés, mobiles, par nécessité, et assez social. Ils étaient faits de mouvements et de rencontres. Et les différents lieux dans lesquels les trois hommes ont vécu pendant l'occupation sont le reflet de leurs diverses relations artistiques, professionnelles et personnelles. Ce sont les réseaux qui les ont permis d'éviter la déportation. En plus, les lieux de cachette, les personnes qui sont associées avec ces lieux sont fortement inscrits dans les titres, textes et dédicaces des œuvres clandestines des trois hommes. Donc, pour vous donner quelques exemples, Paul Arma dédie plusieurs de ses mélodies aux personnes qui l'ont cachée, au couple Lucien et Georges Allard qui héberge les compositeurs dans un village de Lyon, à Yvan Thiano, qui était un membre pendant ses chorales populaires qui offrent aux compositeurs une chambre chez elle à boire pour l'homme et à son éditeur qui permet de gagner sa vie pendant la guerre et qu'il a recommandé au moins de l'abbé de la pierre qui vire où il s'est caché aussi un temps. Donc, on voit la multiplicité et des contacts et des lieux de clandestinité. Les titres de plusieurs mouvements pour orchestre composés par lui et sa guerre à partir de 1943 portent les noms des lieux dits ruraux près de Vernou dans l'Ardèche où sa guerre était cachée chez Robert et son vange Weiss. Et les Weiss eux-mêmes sont des dédicataires d'une œuvre de clandestinité pendant cette période et par la suite, sa guerre va aussi mettre en musique la poésie de Robert Weiss. Enfin, René Leibovit s'est caché à Paris et sur le Côte d'Azur pendant la guerre. Ce n'est pas clair comment il a fait ses mouvements, ses recherches sont restatées. Il était sur le Côte d'Azur, il était caché notamment chez son ami, le compositeur Louis Duré, Saint-Tropez. Il poursuit de nombreux échanges et activités intellectuelles, écrivant des articles critiques sur Faulkner, sur la peinture moderne, et il prépare des ouvrages sur la technique de déchophénique de Schoenberg en plus de la composition. Et entre d'autres projets, il met en musique trois poésies de Pablo Picasso quand il est à Saint-Tropez à la fin de novembre en 1943. Maintenant, permettez-moi d'entrer plus en détail sur le cas de Paul Arma. Arma, pour raconter une histoire particulière, il s'est marié avec sa deuxième femme, Edme, donc une institutrice et citoyenne française, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Il possédait un passeport hongrois qui lui permettait de poursuivre son travail sur plusieurs recueils de champs populaires dans une liberté relative jusqu'en 1942 quand il est obligé de se cacher suite à une délation. Les Arma donc envoient leurs filles, parce qu'ils ont eu une petite fille au début de la guerre, dans un centre d'enfants à la campagne et ils simulent une séparation. Edme, sa femme, maintient leur atelier et Paul continue à travailler et vivre dans une constellation de quatre départements et chambres prêtées par des relations amis et collègues à Paris et dans les banlieues proches. Pendant les vacances scolaires, il retrouve sa femme en province, dans la vallée de la Chevreuse, en Anjou ou dans le Yon. Donc, beaucoup de mouvements. Quand l'appartement du couple est mis sous salaire par la police au début de 1943, Edme loue une chambre dans un bâtiment abandonné juxtant les usines bombardées de Renault à Bélancourt, ce qui permet au couple de se retrouver et de vivre ensemble à nouveau. Et à la fin de 1943, en septembre, ils achètent une petite maison dans un village de la vallée de la Chevreuse, qui est dans le banlieue sud-ouest de Paris. Cette maison offre à Arma un espace sûr et stable, où il peut enfin entreprendre autre chose que les projets alimentaires, et il se lance dans la composition d'un cycle de mélodies qui deviendront les chants du silence. Les onze mélodies du chants du silence sont très variées, mettant en musique des textes de onze auteurs différents, parfois très personnels et intimes, parfois extrêmement violents, dramatiques et politiques. Deux des mélodies sur un temps intime, donc présent, sur un texte claudel, et notre entente sur un poème de l'écrivaine belge, Marie Javert, issu du recueil Brabansson à travers les arbres, ont été composées dans cette petite maison de la Chevreuse pendant l'hiver de 1943-1944 et font référence à l'atmosphère de ces espaces. Selon les mémoires à deux voix du couple Arma, cette maison représentait la réalisation d'un rêve qui était né au début de l'occupation, c'est-à-dire de retrouver une vie de famille avec leur petite fille dans un lieu sûr, loin des soucis du monde extérieur et sous-tour de la ville. Dans sa mise en musique de texte de Marie Javert, notre entente, que j'aurais bien aimé vous pouvez faire écouter, Arma évoque par un simple contrepoint entre un chant recto tonneau et une mélodie modale troublante doublée dans les registres extrêmes du piano très bartokien, les bruits et silences d'un intérieur rural en hiver qui correspond à la description donnée par le couple d'Arma de leur fragile refuge. Donc on trouve cette correspondance entre le texte de Javert et le lieu de refuge. Et la fin du poème de Javert termine avec une imploration d'enfant qui dit « Écoute la bouilloire, mais ne bouge pas. Écoute la jolie chanson, ne parle pas pour qu'elle continue. » Et après cette partie de la chanson, la partie chantée prend fin, mais la mélodie du piano poursuit et laisse une impression vraiment très inquiétante. Ces choix musicaux pris par Arma dans la composition de notre entente soulignent à la fois la sécurité et la fragilité d'un espace clandestine qui permet un retour à la vie en famille, mais pendant un temps qui est incertain. Bon, pour conclure, parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire sans avoir accès aux partitions, j'aimerais juste faire la remarque que les œuvres clandestines de ces trois hommes ont été centrales dans le rétablissement de leur carrière après la guerre et que cet enjeu fait qu'ils ont donné une attention particulière à leur présentation dans les notes de programme, dans les éditions et dans leur mémoire. qui a été parfois écrite plusieurs décennies après les événements. Je sens chez les trois une certaine tension entre l'envie de présenter l'image des œuvres, disons, authentiques de la clandestinité, des œuvres aussi d'une esthétique unie, et la réalité historique de leur conception qui était fragmentée, partielle et de création dans des conditions disparates sur un temps long qui dépasse parfois les conditions clandestines dans lesquelles elles ont été conçues initialement. Par exemple, les Chants de silence ont été composés avant et après l'occupation. Sa guerre a parfois révisé plusieurs fois ses œuvres clandestines du temps de la guerre dans les années 50 et 60 et Leibovitz, qui avait une carrière et une œuvre de l'avant-guerre, a fait le choix de faire table de rase et de numéroter son œuvre, de présenter son œuvre de décaphonique de l'occupation comme un nouveau départ et de plus ou moins oublier ce qu'il avait fait avant la guerre. Donc, je pense que, vu ces observations, il serait intéressant d'approfondir ces analyses historiques et musicales pour prendre en compte cet aspect mémorial de la contestinité et les enjeux de la présentation des œuvres dans les vies et carrières de ces trois compositeurs après la guerre. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces...